Bonjour, bon reveil, c'est l'heure du journal du matin. Soyez les bienvenus sur la radio-télévision nationale congolaise. On démarre cette édition par cette ordonnance qui émane du président de la présidence de la République. Ordonnance numéro 22, barre 027 du 15 avril 2022, portant une nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, et spécialement en ces articles 69, 79, alinéa ou 3, 81, alinéa 1, point 1 et 2, 221. Vu la loi numéro 16, barre 0 du 13 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5 et 9. Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance numéro 78, tirée 448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022, l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 4 janvier 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du gouvernement, ordonne, Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie, M. Serge Didier Bapagatepupileka. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance numéro 78, tirée 448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 15 avril 2022, Félix-Antoine Nautis et Kedi-Tilombo, Jean-Michel Samalcoum de Kiengye, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Rendons-nous dans la commune de l'Intérieur où la route Terre-Jaune a été réhabitée. Le cri de détresse de ce petit garçon a été entendu par le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, surnommé par les uns bâtisseurs et par les autres fachibétons. Pour ce garçon, il fallait, à la place de la nourriture, donner à Terre-Jaune une route bien asphaltée et répondant aux normes internationales. Avant-hier, une utopie, hier dans les oubliettes, la route Terre-Jaune, autrefois siège des ordures et des eaux sales, a revêtu grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise Greg Set, sa plus belle robe. Toutes les étapes allant de la construction des caniveaux et l'aménagement des trottoirs ont été respectées. Aujourd'hui, c'est une route solide et bien asphaltée. Le directeur général adjoint de Greg Set, Stéphane Mounda, dit qu'il a effectué ce dimanche de Pâques une visite d'inspection. Il a été chargé par la population de dire merci au président de la République pour cet ouvrage de qualité qui fera date et restera gravé dans la mémoire de toute la population de l'Ancelé. Là, nous sommes sur Terre-Jaune. La population m'a chargé de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi. Oui, cette route, c'est sa route. Il l'a remercié parce qu'il a fallu attendre jusqu'au gouvernement de Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo pour que Terre-Jaune puisse être une route asphaltée. Longue des 3 kilomètres, bien asphaltée, avec de caniveaux de part et d'autre, la route Terre-Jaune répond aux standards internationaux. La population s'enrugit. En lançant les travaux de modernisation et réhabilitation des routes périphériques dans la capitale, le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo, avait une vision claire, celle de désenclaver la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Terre-Jaune fait rêver dans le cadre du projet Tchilé-Jélu. La Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a voté ce lundi la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Étourie et du Nord-Kivu. Cette mesure constitue la 16e prorogation à avoir été adoptée. Vous le savez, le président de la République a décrété l'état de siège pour mettre fin aux violences et aux guerres dans les deux provinces situées à l'est du pays. En conséquence, le texte de la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Étourie et du Nord-Kivu est renvoyé au Sénat en seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokobiaponga, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a présenté l'économie générale du dit texte, a convaincu 314 députés qui sont prononcés pour le texte, 2 ont voté contre et un seul s'est abstinu. En toute conscience, le gouvernement de la République reconnaît que l'insécurité dans les deux provinces persiste, mais que le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi, tient mordicus à la reprise de la paix avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui montent en puissance. Votre bureau estime que, compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire préoccupante dans nos deux provinces, et en tant que représentation nationale, nous devons mettre sur la balance tous les paramètres d'appréciation avant d'en décider. Par motion incidentielle, l'honorable Odiane est revenu sur les exigences d'un agent public de l'État comme les députés nationaux qui doivent participer à tous les travaux de l'Assemblée nationale. Faisant la lecture combinée des articles 121, 69 et 95 du Règlement intérieur et 110 de la Constitution de la République, le motionnaire évoque les sanctions des absences injustifiées au plénière. Les absenteillistes seront tout simplement renvoyés de l'Assemblée nationale. Dans la Chambre haute du Parlement, Mondeïs Bati, Luc Obou a sui hier la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur la situation sécuritaire, la réforme de la loi électorale et la lutte contre le tribalisme. Sandra Nyangu nous en parle. La situation sécuritaire, la réforme de la loi électorale et la lutte contre le tribalisme ont été au centre de la séance de travail que le président du Sénat, Modeste Bati, Luc Obou, a eu ce lundi en son cabinet de travail avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. La représentante du secrétaire général des Nations Unies a à cette occasion plaidé pour la prise en compte de la représentation de la femme lors du traitement de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement. A ce sujet, justement, la responsable de la mission onusienne en RDC a félicité le président du Sénat pour la promotion de la femme au sein de son regroupement politique qui a proposé la femme à plusieurs postes de responsabilité. Bintou Keïta a en outre plaidé auprès de Modeste Bati pour le traitement de la loi portant protection et promotion des droits du peuple autochtone pendant la session parlementaire en cours. Loi qui est d'ailleurs déjà inscrite au calendrier de la dite session. Le sujet de l'heure que nous avons évoqué, la question sécuritaire avec la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans le Petit Nord, mais aussi la mise en oeuvre de l'état de siège. Et nous avons abordé, bien évidemment, la question du M23 et le suivi de la réunion au sommet du 24 février dernier où le président avait rencontré le secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix. En termes de continuité, nous avons aussi abordé la question de la réforme de la loi électorale. Où est-ce qu'on en est ? Et notamment aussi, puisque c'est une pièce maîtresse au fait que les élections doivent se dérouler à temps et dans de bonnes conditions. Au chapitre sécuritaire, Modesto Bahati a soutenu l'idée du renforcement des effectifs de la police nationale en province et le ramassage des armes pour lutter efficacement contre l'insécurité. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a été porteur d'un message du président de la République, Félix Antoine Tisséguedi, au président angolais, Joao Lorenzo, message faisant état de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Doris Mozo. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutonula Palapena Pala, était porteur d'un message du président Félix Antoine Tisséguedi-Tilombo à son homologue et frère, le président de l'Angola, Joao Lorenzo. Il a fait un aperçu général de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et la résurgence du mouvement N23. En sa qualité du président en exercice de la CIRGEL et en tant que président du pays frère et proche de l'RDC, le président angolais, Joao Lorenzo, a manifesté un intérêt réel et un engagement de solidarité à la cause de la République démocratique du Congo confronté à ce réel problème d'insécurité à la partie orientale du pays. Le président angolais reste attentif et n'hésitera pas à prendre toute initiative nécessaire pour éradiquer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. A noter dans la suite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et puis sachez que les différentes structures des jeunes francs Nitori réunies au sein de l'Union des jeunes Congolais pour le changement apportent leur appui au gouverneur militaire de Nitori suite à ces actions de lutte contre les groupes armés et le développement. Ils l'ont fait savoir à l'issue d'un échange avec le lieutenant général Luboyan Kachama vendredi dernier. Le gouverneur militaire de Nitori, sur les plans sécuritaires et de développement, nécessite de bénéficier du soutien et d'encouragement de toutes les couches de la population. Les différentes structures de jeunes réunies au sein de l'Union des jeunes Congolais pour le changement ne sont pas à rester au cours d'un échange avec le commandant des opérations militaires en Nitori, le vendredi 15 avril. Ces jeunes lui ont apporté leur appui et promettent de s'impliquer dans la recherche de la paix. Nous les jeunes, dans le cadre des projets que nous exécutons dans la ville de Bougne, les jeunes avaient eu le vœu de voir que nous puissions descendre sur le terrain pour que nous puissions échanger avec les jeunes qui sont à risque dans des territoires où les atrocités sont en train de bâtre récord. Dans la foulée, ces jeunes appellent leurs congénères encore actifs dans les groupes armés à rejoindre le processus d'épée en déposant les armes. Nous voulons ainsi que les jeunes soient unis. Ça ne sert à rien de se combattre mutuellement pour des muettes ou pour des petits postes. Nous voulons l'unité de la jeunesse itourienne. Quand nous sommes réunis à un seul homme, nous pouvons combattre l'ennemi. Et les jeunes qui sont dans des brousses, nous leur demandons d'entamer et de venir continuer avec le processus d'épée que le gouvernement central et qu'avec les communautés locales et les gouverneurs ont déjà entamé pour que nous puissions retrouver la paix. Donc, ça ne sert à rien de continuer à penser du tas dans la brousse parce que nous perdons notre temps. L'important maintenant, c'est que nous puissions voir une itourie meilleure, une itourie qui prospère, qui part vers le développement. Il faut le dire, près d'une année après l'instauration de l'état de siège en itourie, de nombreuses réalisations sur les plans sécuritaires et de développement sont à mettre à l'actif de l'administration militaire sous le leadership du lieutenant général Luboyanka Shoma Jouni. Ces efforts ont permis de rétablir la paix dans plusieurs coins de la province et améliorer les conditions socio-économiques de la population de l'itourie. On va parler de cette affaire, la restitution des biens achetés chez le Koulouna, car ces derniers sont transférés au centre agricole du service national à Kanyamaka Sissé, dans la province de Olomami. Pour ce faire, les autorités sécuritaires de la ville de Matadi, nous sommes là, dans la province du Congo central, ont donné un moratoire de 15 jours aux habitants quant à la restitution des biens reçus et obtenu auprès de Sikoulouna. Les précisions de Pirambou Issaïdi. Les derniers transferments de jeunes congolais spécialisés dans le banditisme urbain et la délinquance juvénile vers les sites de Kanyamaka Sissé dans les Olomami, contégeant, comprenant également une centaine de jeunes venus de la province du Congo central, après la traque organisée par la mairie de la ville de Matadi et les différents services de sécurité provinciales dans les quartiers périphériques de cette cité portuaire. Une situation qui a vu le maire de cette cité socialiser positivement ses concitoyens afin d'éviter les statuts judiciaires de réceler de biens à travers ses moratoires. Vous lancez les communiqués. Je vous laissez les communiqués. Je vous laissez les communiqués. Je vous laissez les communiqués. Ils ont volé à Soyou. Ils ont vendu en Tsele. Tout celui qui reconnaît avoir acheté des biens auprès de Sikoulouna, nous vous donnons un moratoire pour venir restituer les dix biens dans tous les commissariats de la police nationale congolaise de Matadi au risque d'être des réceleurs. Il s'agit de noter qu'avec ces moratoires de 15 jours, la mairie de Matadi et la province du Congo central concrétisent l'une des articulations de l'état des droits prônés par le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchiloumbo. Le ministre du Numérique a eu une série d'activités. Notre consoeur Chimel Dondo nous en énumère quelques-unes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend élaborer sa stratégie pour rétracer ces produits et les commercialiser par la technologie code-barré. Et pourquoi le pays se lance aujourd'hui dans cette technologie ? C'est l'essence de ces assises où pendant trois jours à compter d'aujourd'hui, les experts destinés et désignés par les différentes institutions intervenant dans ce processus vont travailler sur la stratégie gouvernementale à mettre en place pour permettre à notre pays de placer tous ces produits au sein de n'importe quel marché des sciences. L'objectif poursuivi dans cette démarche est de pouvoir assurer par la technologie code-barré la traçabilité et l'authentification numérique de produits. Cet objectif est également valable pour le document administratif officiel émis par les différentes entités publiques afin de renforcer le suivi, la lutte contre la fraude, le contrôle efficace et efficient de l'Etat pour la maximisation de recettes. L'objectif poursuivi dans cette démarche est de pouvoir assurer par la technologie code-barré la traçabilité et l'authentification numérique de produits. Cet objectif est également valable pour le document administratif officiel émis par les différentes entités publiques afin de renforcer le suivi, la lutte contre la fraude, le contrôle efficace et efficient de l'Etat pour la maximisation de recettes. Rendons-nous dans la province du Sud-Tivou où séjourne le ministre du Commerce Extérieur Jean-Lucien Boussa y est pour évaluer l'état de mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes et des biens et un accord signé avec le Rwanda et d'Itchala. À la tête d'une forte délégation, le ministre du Commerce Extérieur Jean-Lucien Boussa Tongboa a mis en exergue les bénéfices que le Nord et le Sud-Tivou vont tirer de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Eastern African Community. La libre circulation des personnes est de leur bien. Pour ce ministre national, cette adhésion est d'un apport considérable car elle touchera l'économie, le social, la réduction de la pauvreté, les préférences au niveau tarifaire seront observées, les opérateurs économiques des pays voisins comme ceux du Nord et du Sud-Tivou en particulier vont avoir des facilités de commerce avec le reste de pays membres de l'EAC. Jean-Lucien Boussa a été ravi d'apprendre que les travaux de construction des bâtiments administratifs à la frontière aux Isis 1 évoluent bien et a confirmé l'inauguration de ces bâtiments modernes pour bientôt. Une bonne connexion avec les pays voisins sera mise en place et cela fait partie du combat du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le commerce étant l'un des piliers de la croissance économique d'un pays, les infrastructures modernes doivent être construites au niveau des frontières afin de répondre valablement aux standards internationaux. L'un des objectifs du ministre du commerce extérieur dans sa mission dans le sud Kivu était d'évaluer le niveau de la mise en oeuvre des accords que la République démocratique du Congo a signés avec les pays voisins notamment le Rwanda dans le cadre de la facilitation du commerce de la lutte contre la fraude et la contrebande à l'import et à l'export mais aussi encourager les petits commerçants à se mouvoir sans tracasserie aux frontières. Le poste douanier de l'UFO dans le Congo central a de plus en plus performant de plus en plus dans la cour des plus grands. Il a été doté des infrastructures mondaines équipées des moyens de lutte contre la fraude douanière et tout cela. Il a fallu que le gouvernement congolais mette la main dans la poche pour en sortir un financement. L'ouvrage a été remis par le ministre des Finances Nicolas Kazadi Le Congo central par l'UFO bénéficie désormais des meilleures infrastructures pour les services habilités à ce poste des frontières avec l'Angola. Une plateforme inaugurée depuis le 9 avril 2022 au nom du chef de l'État par le ministre des Finances Nicolas Kazadi qu'entourait le gouverneur par intérim de cette province et la directrice générale de la DGDA qui a financé les travaux la tridynamique Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet ouvrage résultat des efforts consentis pour la modernisation du bureau de l'UFO contribuera à l'amélioration des conditions de travail des douaniers à la lutte contre la fraude douanière et accisienne sous toutes ses formes avec pour conséquence l'accroissement du taux de réalisation des recettes du trésor. Nos installations douanières étant mises à niveau désormais il ne sera plus question du déséquilibre longtemps déploré dans les relations de coopération entre la douane sœur de l'Angola et la DGDA Cette plateforme réalisée par la firme sud-africaine AUFS avec un bâtiment intégré et des halls et autres guichets des bureaux équipés des entrepots pour l'import-export un pont sec en béton 150 caméras de surveillance reliées à la salle de monitoring surplombées par un drone de surveillance le tout alimenté en cas de besoin par un générateur de 700 KVA avec un système solaire de secours Toujours dans l'actualité lancement le vendredi 16 avril dernier dans la ville de Mbandata par le ministre de la santé publique à hygiène et prévention du projet de réponse multisectorielle en post-Ebola un projet qui vise à renforcer la surveillance épidémiologique afin de dépister précocement les épidémies renforcer la prévention et le contrôle des épidémies dans les six zones de santé de la province de l'Équateur on en parle avec Sévène Pascal Katenda équipement et matériel médicaux de centaines de motos remis symboliquement au gouverneur de l'Équateur Bobo Boloko par le ministre de la santé hygiène et prévention le docteur Jean-Jacques Mbougani pour lancer officiellement le projet de réponse multisectorielle en post-Ebola dans la province de l'Équateur qui a connu des épisodes épidémiologiques macabres J'ai salué la dénale de ce projet qui tombe à un point de l'omé visant à ramasser les systèmes de surveillance des malades à tous les niveaux de la pyramide sanitaire conformément aux accords signés avec l'UNICEF l'OMS et la Banque mondiale à travers le projet UGPDSS les activités de surveillance seront étalées pendant une période de 6 mois et celles de la prévention pendant 12 mois avec un financement de 6 millions de dollars américains Le docteur Baudouin Makouma signale que ce projet Récidive 4 octroie à la province de l'Équateur un laboratoire provincial de santé de type PD comparable à M-Mini-Inherbé qui sera en collaboration avec d'autres laboratoires des provinces Toutes les zones de santé de la province de l'Équateur sont concernées mais aussi certaines zones des provinces voisines de Maïmdoblé de la Chua de la Chua de la Soudoumane et la Mongala pour leur proximité avec l'Équateur Je mets en garde quiconque qui se permettrait de mal gérer ce financement sous mes intrants et celui qui s'assardera s'attirera la rigueur de la loi Ce projet de réponse multisectorielle en post-Ebola est un appui pour la bonne résilience contre l'épidémie à virus Ebola dans la province de l'Équateur L'arrivée du pape François dans les tout prochains jours à Kinshasa et Goma on en parle dans ce journal et bien plusieurs acteurs se sont réunis jeudi dernier à l'école supérieure de guerre pour parler préparatif sécurité et aussi diffusion de ses activités lors de son séjour en République démocratique du Congo du Congo général par intérim la RTNC fait face à des sérieuses difficultés techniques dues à la vétusté de ses équipements cela n'empêche pas tout de même que nous puissions parler des missions qui sont révolues à la RTNC comme les missions traditionnelles d'informer d'éduquer de divertir aujourd'hui la mission principale est celle de la couverture audiovisuelle donc de la grande visibilité de l'événement du séjour papal dans notre pays la RTNC s'engage à assurer la bonne couverture médiatique du séjour du pape dans la capitale Kinshasa et dans la ville de Goma dans l'est de la RDC avec ses trois grandes chaînes de télévision la RTNC 1 la RTNC 2 développement et la RTNC 3 institutions tout en les régulant dans ses stations provinciales et sous stations disséminées à l'intérieur du Congo profond ajoutez à cela le portail rtnt.cd pour la couverture et la diffusion en ligne les professeurs Lezolobambilesa et Mouindabali Saint-Augustin récompensés ils ont été décorés le week-end dernier de la médaille d'or de mérites civiques ceux pour leur combat dans la lutte contre la la lutte contre la corruption notre confrère Bobo Samba était à cette cérémonie de grande envergure son témoignage la médaille d'or de mérites civiques décernée au professeur Lezolobambilesa et Mouindabali Saint-Augustin vient de récompenser des années de loyaux services rendus à la nation dans le domaine de la lutte contre la corruption de temps fort de cette cérémonie l'on retiendra le parole du chanceller des ordres nationaux le général-major André Matute-Zoulois En vertu de pouvoirs qui nous sont conférés nous vous décernons ce jour la médaille d'or du mérites civiques pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise Il a ensuite décerné au nom du président de la république grand chancelier des ordres nationaux le médaille d'or de mérites civiques aux heureux récipiendaires chacun d'eux n'a pas hésité un instant de dire merci à la nation et au président de la république Remerciement à son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine qui sait qu'il dit pour avoir autorisé expressement la chancelier à nous octroyer cette médaille Il est rare de jeter un coup d'œil rarissime à l'endroit des gens qui sont chargés d'une délicate et complexe émission d'arracher un morceau des steaks s'étrouvant dans la guerre d'un... Telle a été notre tâche S'en est suivie la reconnaissance du président de la commission nationale de droit de l'homme Sendehash Mwamba Mouchikonke a invité les lauréats à continuer d'être service de la république à la chancellerie il a été exhorté de mettre en orbite le valeur citoyenne du pays La cérémonie du jour est la conséquence d'une série d'enquêtes et sondages initiée par la commission nationale de droit de l'homme sur le deux personnalités Un monde politique dans ce journal les cadres et combattants de l'UDP se sont rendus massivement dans leurs cellules respectives de la ville de Kinshasa une manière une manière pour eux de se conformer aux dispositions statutaires du parti Plus rien ne sera comme avant au parti d'Étienne Tseke du Amulumba Les secrétaires généraux de l'IDP s'étaient avec le président cellulaire de cette formation politique pour leur donner les orientations et les instructions pour la gestion efficiente de ces partis à la base Tout membre de l'IDP sans distinction doit être identifié dans sa cellule et la nouvelle carte du parti sera octroyée comme membre enregistrée à la base La base c'est la Céline Ce n'est pas au niveau des amis d'Augustin Kabouya ou les amis de Félix Tseke qui disent non L'adhésion se fait au niveau de la base T'envoie les sous-pacart et 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 les sous-pacart C'était aussi l'occasion pour le numéro 1 de l'IDPES de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023 Les gestionnaires de ce parti à la base ont été également sensibilisés sur la loyauté au chef de l'Etat la tolérance et l'unité au sein du parti Pour couper court à la campagne d'intoxication menée par certains membres de l'IDPES contre les chefs de l'Etat une équipe mise en place pour identifier tous les membres exerçant un travail pour les comptes de ce parti au sein des institutions de la République a annoncé le secrétaire général de l'IDPES Un nouveau dispositif on tient un sondage pour le poste de dispersion d'Inga situé dans la province du Congo central c'est une dotation de la direction générale de la SNEL-ESA pour la protection de ce poste le plus grand du pays après sa réhabitation et modernisation Yvette Makoutima c'est lui qu'il a continué sur le portage Si l'on s'en tient seulement aux équipements ultra modernes et à la taille de cette infrastructure nouvellement construite les postes de dispersion d'Inga offrent plusieurs avantages et une option de plus pour le contrôle et les commandes pendant l'exploitation de l'énergie électrique produite par Inga 1 et 2 ajoutez à cela un poste en plein air des outils qui nécessitent une protection optimale Hormis l'extincteur l'acquisition d'un nouveau dispositif anti-incendie à jeu d'eau constitue un atout Ce dernier est composé d'une pompe centrifuge de 20 chevaux connectée à 3 tuyaux de 3 pouces munis d'une crépine du genre tamis pour empêcher la saleté d'accéder car l'aspiration s'est faite dans le fleuve à près des 50 mètres de profondeur Une salle de commande et un bassin des mises en charge des 10 mètres cubes érigés dans l'enceinte du PDI avec une distance de 680 mètres Ces dispositifs comptent plus de 20 bouchings Ces travaux étant déjà vers la fin nous sommes venus pour tester l'efficacité des dispositifs installés par la société Lefrido7 Acquis sur fond propre de la direction générale de la SNEL-SA ces dispositifs anti-incendie est l'un de meilleurs Nous avons non seulement réhabilité nos installations nous ne l'avons pas aussi seulement modernisé mais nous avons pris toutes les dispositions de manière à ce qu'on ne connaisse pas les situations qu'on n'a connues par le passé Toutes ces réalisations concourent à l'amélioration de la desserte qui évolue graduellement tenant compte de la demande toujours croissante J'ai donc s'achève cette édition de 7h Merci de l'avoir suivi D'ici l'après prenez soin de vous Je vous retrouve prochainement Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada